Salut les lectelles ! Aujourd'hui on va parler stéréotypes, ou plutôt devrais-je dire lutte contre les stéréotypes et lutte pour l'égalité des sexes. C'est un sujet que je trouve hyper important et que j'essaie vraiment d'aborder régulièrement avec ma fille. L'air de rien évidemment, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, avec des phrases qui peuvent sembler anodines mais qui sont loin de l'aide, comme « Non Paulina, le rose n'est pas une couleur de fille. Oui Paulina, les garçons peuvent jouer avec des poupées. Non, tu n'es pas obligée d'aimer les princesses. Et oui, tu peux te déguiser en Spider-Man pour ton anniversaire. » Je vais tout simplement le dire tout de suite, dès le début, ça sera plus simple parce que je l'assume totalement. C'est une démarche qu'on pourrait qualifier de 100% féministe. C'est quelque chose de très important pour moi que ma fille et ses valeurs ancrées en elle dès le plus jeune âge. Alors oui, ça n'a pas été simple parce qu'elle avait 3 ans, donc maintenant elle a 4 ans. Ça n'a pas toujours été très simple de trouver comment lui parler de tout ça. Et un jour, j'ai trouvé la meilleure idée du monde. C'est tout simplement Wonder Woman. De mémoire, c'était le jour de la sortie de la bande-annonce du film Wonder Woman. Et je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas prendre en exemple une héroïne tout simplement. Et je dois dire que c'est plutôt cool parce que ça a hyper bien fonctionné. Ma fille aujourd'hui est totalement fan de Wonder Woman. Elle est complètement accro même. A tel point que je lui ai acheté en fait le livre de Wonder Woman maintenant. Donc il explique un petit peu l'histoire de Wonder Woman parce que je ne la connaissais pas du tout, je l'avoue. Le bouquin est hyper sympa. C'est un achat hyper utile que je ne regrette absolument pas et que je vous conseille d'ailleurs. Même si moi je fais un peu une overdose de Wonder Woman parce qu'on doit le lire peut-être pas tous les jours mais pas loin. Enfin bon, comme on dit, je ne vais pas me plaindre parce que c'est que ça fonctionne. Et puis un jour, j'ai eu envie d'aborder d'autres sujets avec Popo. Donc l'égalité homme-femme et aussi l'homosexualité, le harcèlement, le racisme. Et là autant vous dire que Wonder Woman elle est sympa et tout mais ça n'allait pas m'aider et je ne savais pas du tout où trouver des livres adaptés aux enfants qui parlent de tous ces sujets. J'ai eu énormément de chance parce qu'on m'a conseillé tout de suite la livrairie qui s'appelle Violette & Co. Ludivine, si tu passes par ici et que tu vois cette vidéo, merci énormément. Parce que, comment vous dire, je suis juste tombée dans la librairie parfaite. J'aurais voulu la découvrir, enfin la connaître dès le début mais mieux vaut tard que jamais. Alors située à Paris dans le 11e arrondissement, comme vous pouvez le voir, la façade donne tout de suite envie de rentrer. Et franchement un conseil, si vous passez devant, n'hésitez pas à pousser la porte de Violette & Co. Vous allez voir, c'est juste impossible de le regretter. Violette & Co est, je crois, l'une des seules librairies féministes et LGBT de France. C'est comment vous dire, c'est un peu le paradis. Vous allez trouver des romans, des essais, des BD, des produits dérivés. Tous, tous, tous mettant en valeur la femme, l'homosexualité et toutes les questions de genre. Mais surtout, et c'est là où c'est totalement incroyable, Violette & Co possède un rayon dédié à la littérature jeunesse. Que ça soit du livre premier âge jusqu'au roman de young adulte, vous allez pouvoir trouver tout ce que vous voulez. Il y en a vraiment pour tous les âges. Regardez-moi un peu tout ce choix. C'est totalement, enfin j'adore, j'adore. J'ai eu envie, c'est simple, j'ai eu envie de me ruiner, de passer tout mon salaire, acheter des livres pour tout le monde en mode c'est la fête. Mais c'était pas du tout la fête. Donc je me suis un petit peu retenue quand même. Ah oui, et puis à l'étage vous avez aussi un espace qui accueille des événements comme des expos, des rencontres ou de débats. Enfin je vais vous mettre toutes les infos sur Violette & Co en dessous de la vidéo. Et aussi ne vous inquiétez pas, je voulais le préciser tout de suite. Si vous n'êtes pas de la région parisienne, aucun souci puisque Violette & Co a un site internet et que vous pouvez commander dessus. Bon comme je vous le disais, j'ai pas fait ma fofolle et j'ai été très 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 sage au niveau de la carte bancaire et je n'ai acheté que 3 livres tous les 3 pour ma fille. Et c'est du coup maintenant qu'on passe à leur présentation. De la sélection, c'est le livre que ma fille préfère. Le petit garçon qui aimait le rose comme son titre l'indique. C'est l'histoire d'un petit garçon, Luc, qui est très content parce que sa maman lui a acheté le beau cartable qui lui plaisait tant. Et fièrement il entre dans la cour de la grande école mais à sa grande surprise, tous les enfants vont se moquer de lui. Derrière cette histoire, le livre va parler de la méchanceté des enfants qui peut finalement très très vite dériver sur du harcèlement. Ça parle de l'acceptation de la différence, de l'injustice ou tout simplement de l'importance de l'entraide entre gamins. L'idée de l'album de le petit garçon qui est 1000 euros, c'est vraiment de venir bousculer tout ce qui est stéréotypes sexistes et conformisme. Alors ne vous inquiétez pas, c'est vrai que les thématiques sont très très importantes mais elles sont traitées avec énormément de légèreté. Ce qui fait que les enfants n'ont absolument aucune difficulté à comprendre l'histoire et à pouvoir en parler avec vous après. Surtout que, surtout et gros gros point positif de cet album, les illustrations sont vraiment très simples d'accès, c'est coloré, c'est moderne et croyez-moi les gamins, ils accrochent hyper facilement à tout ça. Moi ce qui m'a plu, c'est que le livre parle de l'affirmation de soi mais surtout, surtout de l'acceptation des autres et c'est vraiment ce sujet qui m'a le plus touchée dans cet album. Alors le petit garçon qui aimait le rose, c'est aux éditions des Rots dans l'eau et ça peut se lire à partir de 4 ans et jusqu'à pas d'âge, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus besoin de faire comprendre toutes ces choses-là, dire on lui. J'ai aussi acheté la Déclaration des droits des filles qui est publiée chez le très très bon éditeur qui s'appelle Talent O. Alors si vous ne connaissez pas Talent O, c'est un éditeur qui a pour ligne édito en fait tout simplement la lutte pour l'égalité des sexes. Donc autant dire que c'est un éditeur parfait pour notre vidéo. Moi j'ai pris la version fille mais sachez qu'il existe aussi en fait la version garçon qui s'appelle tout simplement la Déclaration des droits des garçons. Et avec un peu de recul en fait après l'avoir lu plusieurs fois, je pense vraiment que tous les deux sont complémentaires et qu'il faut les acheter finalement par deux. Alors pour vous expliquer de quoi parle ce livre, je vais faire ma fignasse et je vais tout simplement vous lire le résumé qui est en quatrième de couverture et de toute façon qui est fait pour ça. Alors, les filles comme les garçons ont le droit d'être débraillées, ébouriffées, écorchées, agitées, de choisir le métier qu'elles veulent, de ne pas être tous les jours des princesses, d'aimer qui elles préfèrent, garçons ou filles ou les deux. L'idée du livre en fait est de supprimer tout sexisme à l'aide d'une phrase qu'on va retrouver à chaque page qui est « Les filles comme les garçons ont le droit d'eux » et du coup à chaque fois ont le droit de quelque chose. C'est construit comme une vraie déclaration des droits, donc c'est construit en 15 articles différents tels que, on va prendre au hasard, « Les filles comme les garçons ont le droit de jouer aux voitures, ont le droit de choisir le métier qu'elles veulent, ont le droit de ne pas savoir coudre ou ont le droit de ne pas aimer les bébés. » J'aime beaucoup ce qu'en dit Amnesty International, je fais vraiment ma fémiesse aujourd'hui parce que je ne fais que dire la quatrième de couverture. Amnesty International soutient cette déclaration qui tord le coup aux idées reçues et aux stéréotypes. Un drôle d'inventaire de droit inventé qui rappelle l'urgence du respect de l'égalité entre tous et toutes. Alors c'est vrai que c'est un livre un peu différent parce qu'il n'a pas d'histoire à proprement parler. Moi j'aime bien l'utiliser en fonction de la journée de ma fille, un peu comme si c'était le prolongement de sa journée. Par exemple en fonction de ce qu'elle a vécu, si ça correspond à un article, ça tombe bien, on va le lire ensemble et puis on va en discuter. Par exemple si à la récréation Popo a joué à la cascadeuse et que ses copines se sont moquées d'elle parce que être cascadeur c'est un truc de garçon. Alors ne rigolez pas parce que c'est totalement véridique comme quoi les préjugés ont encore un bel avenir devant eux malgré les nouvelles générations qui arrivent. Ça lui est arrivé. On s'est moqués d'elle parce qu'elle jouait à un truc de garçon. Bah c'est pas grave, elle rentre à la maison. Par chance elle ne m'en parle. On prend ce livre, on va prendre l'article 5, 10, enfin celui-là qui est en rapport et je vais lui rappeler, non tu vois tu peux faire ce que tu veux, il n'existe absolument aucune différence entre les filles et les garçons. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez, aucun préjugé. Le livre en lui-même est bourré d'humour, il a des dessins hyper dynamiques. Pour moi c'est vraiment un gros coup de cœur, je le trouve super intelligent, il est vraiment super bien fait pour lutter contre la théorie du genre. C'est simple, je l'adore et je le conseille à tout le monde pour les fêtes de fin d'un livre pour Noël. N'hésitez pas à l'acheter et à le combiner avec la déclaration des droits des garçons. Pour terminer, c'est encore un livre des éditions Talenro qui avec la révolte des cocottes nous offre une fois de plus un super travail. C'est simple, je crois que j'aime tout dans ce livre. Pour commencer, son histoire que je trouve très très bien trouvée. C'est donc l'histoire de poules qui veulent tout simplement avoir l'égalité. Poules, poules et coques, elles en ont marre de passer leur journée à faire le ménage ou à couver dans le nid. Pendant que ces messieurs, pendant que le coq et les poulets vont faire la fiesta ou se pavaler la crête en l'air. Rebellion des poules, elles ont trop raison. Je pense que vous l'avez déjà compris, mais la révolte des cocottes parle de lutte contre la discrimination. Les poules en ont assez, les poules vont se battre pour avoir les mêmes droits que le coq et les poulets. Et clairement, pour atteindre ce changement, elles ont décidé de ne pas attendre que les poules aient des dents. Comme on disait à une certaine époque, le changement, c'est maintenant. C'est vraiment super drôle. Le texte est bourré de jeux de mots. Je ne savais pas qu'on pouvait faire autant de jeux de mots concernant des poules. C'est vraiment hyper bien écrit. Alors oui, évidemment, les enfants ne comprennent pas tous ces jeux de mots. Mais le gros gros avantage de ce livre, c'est que finalement, les dessins sont complémentaires au texte. Ils sont hyper parlants. Je suis totalement fan. Regardez, c'est super beau. C'est très coloré. C'est très très pétillant. On a vraiment envie de le lire. C'est un plaisir. Bravo pour le travail d'illustration de ce livre. Ça accroche tout de suite le regard. Et ça, les gamins, ils sont complètement fans. Alors avec Paulina, on va prendre le temps de décrire les illustrations, par exemple. Elle va bien se rendre compte que les poules ont tout un tablier, ont tout un balai. Et moi, je lui explique que comme elle le voit à la maison, papa, il fait aussi le ménage. Et que là, les poules, elles ne sont pas contentes parce que les papas, les poussins ne font pas le ménage. Enfin voilà, les images vont vraiment réussir à lui faire comprendre cette idée de discrimination. Et la preuve que ça fonctionne à 200%, c'est que maintenant, elle prend le livre toute seule. Et qu'elle se fait sa propre histoire. Elle a vraiment compris avec les images le sujet du livre. Ça y est, elle a pu besoin de sa mère, cet enfant. Elle est prête à prendre son indépendance. On ne va pas changer ses bonnes habitudes de Fémias. Pour conclure sur la révolte des cocottes, je vais vous lire le petit paragraphe qu'a écrit Amnesty International le concernant. L'humour et la malice sont au cœur de cette histoire qui raconte l'envie de réagir face à l'injustice, la revendication des mêmes droits pour tous, la lutte contre les discriminations. Autant de thèmes en écho au combat mené depuis 50 ans par Amnesty International. Cette vidéo touche à sa fin. Normalement, la prochaine vidéo de Dans la bibliothèque de Doudou sera consacrée au concours des incorruptibles. Et je compte bien faire participer Mademoiselle Doudou. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que sa vieille mère qui mette la main à la patte. Moi, je suis fatiguée. Alors, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !